Et le bleuet de France, c'est quoi ? Le bleuet de France, c'est une fleur qui a été créée pendant la Première Guerre mondiale par deux infirmières qui travaillaient à l'Institut National des Invalides. L'Institut National des Invalides, c'est là où vous avez tous les blessés de la Première Guerre mondiale, physiques ou psychiques, donc ce qu'on appelle les gueules cassées ou les mutilés de guerre, qui étaient soignés. Et un jour, ces deux infirmières, elles ont eu une idée, elles se sont dit, pour leur permettre de se réadapter dans la vie quotidienne, faudrait peut-être qu'on fasse une réinsertion par le travail. Et elles se sont dit, pourquoi ne pas créer des fleurs, des bleuets en tissu, pour leur permettre de travailler, donc de se réinsérer, et de permettre la vente de ces bleuets sur la voie publique. C'est ce qui s'est passé. Donc en fait, le bleuet, il est vraiment né pendant la Première Guerre mondiale. Je vais vous expliquer ce que c'est le bataillon de Joinville, et vous aurez la possibilité d'avoir deux anciens du bataillon de Joinville, qui vont un peu vous expliquer comment ça se passait quand on est sportif et qu'on fait son service militaire. Et en effet, on a effectué avec Bruno, qui va se présenter aussi. On a participé, en effet, à l'histoire du bataillon de Joinville. On devait faire les dix mois de service militaire qui était aménagé néanmoins, par rapport à notre statut de sportif de haut niveau. En tous les cas, on a pu bénéficier de structures hyper intéressantes et d'un staff aussi sportif et militaire, évidemment, qui nous ont beaucoup apporté, beaucoup aidé à passer cette année. qui était une année délicate puisque c'est vrai qu'on avait la compétition les week-ends. Et la semaine, nous étions à Joinville pour faire des entraînements avec des entraîneurs de qualité. Il y avait Roger Lemaire qui était quand même un grand entraîneur national, entraîneur de l'équipe de France de football, championne d'Europe, c'est ça ? Ça nous a permis de nous construire en tant qu'hommes parce que la rigueur, l'exigence qu'il pouvait y avoir à ce moment-là nous a permis aussi de les mettre en pratique dans le football de tous les jours. On avait la chance, encore une fois, de pouvoir continuer à pratiquer le football parce qu'à cette époque-là, soit on faisait l'armée soit on arrêtait le sport de haut niveau, soit la structure comme était le bataillon de Joinville à Fontainebleau nous permettait de continuer à s'entraîner régulièrement, ce qui nous permettait aussi de continuer à jouer en professionnel à l'époque à Montpellier. Donc on partait en gros le lundi matin, on voyageait, on arrivait au Bégis le lundi midi et jusqu'au jeudi on était donc en immersion totale dans le monde militaire. Forcément on en garde tous beaucoup de bons souvenirs parce que c'est vrai qu'on était 25-30 à chaque fois de la même génération mais dans des clubs différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir se souvenir de cette période-là parce que ça nous coupait notre semaine classique avec le club et ça nous permettait de vivre des moments aussi très intéressants. Parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre le monde militaire et le monde sportif. Je pense en termes de collectif, de solidarité, de la rigueur, de l'hygiène de vie, d'aider le copain quand ça va moins bien, d'avoir des objectifs communs, d'avoir le respect de l'institution, que ce soit un club de foot, que ce soit un pays, un état, dans tous les cas les gens qui nous encadrent. Et ça c'est quelque chose de très important et je crois que la passerelle entre le sport et l'armée je pense qu'elle se situe aussi à ce niveau-là. Mais on avait surtout le devoir quand il y avait les matchs. Par exemple, je vais prendre le match où on avait joué contre l'Allemagne pour l'Allemagne. C'était quand même important pour l'ensemble du bataillon. Donc on l'avait gagné, on nous a donné ça à des perm. Donc c'était assez sympa de gagner les matchs puisqu'on avait un mot de perm ce qui réduisait la période. Les étoiles sur un képi elles ont aussi une notion extrêmement importante. Un général ça part de ce qu'on appelle un général deux étoiles jusqu'à un général cinq étoiles. À l'armée de progresser dans certaines missions, il va monter en grade. Du coup maintenant quand tu vois le bleuet ça te parle ? Ouais bien sûr c'est un peu plus parlant. C'est vrai qu'au début pour moi le bleuet de France ça n'avait pas de signification. Aujourd'hui ça en a une et c'est important que je pense que tout le monde ait la bonne signification du bleuet de France. Donc c'est une bonne journée, c'est top. Merci beaucoup, c'est cool. Ok donc vous voyez il y a toute une évolution du logo de Montpellier à travers l'histoire de la ville et surtout de la création du club. Que ça soit les joueurs, que ça soit les entraîneurs, que ça soit les présidents de club, tout le monde l'aura ! C'est bon. C'est bon. Merci.